Salut à tous, c'est Raphaël pour le test du Sony Xperia E4G. C'est un smartphone entrée de gamme avec lequel Sony espère faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun smartphone qui ne soit pas compatible 4G au sein de sa gamme et avoir que des smartphones 4G puisque ce Sony Xperia E4G est donc un smartphone entrée de gamme commercialisé à sa sortie à moins de 140 euros. On commence avec l'esthétique du smartphone. A première vue, le smartphone est très bien fini pour un smartphone sous les 140 euros puisqu'on est sur une esthétique vraiment digne d'un Xperia. On a le bouton power en aluminium, on a du bon plastique avec un plastique soft touch à l'arrière avec un revêtement doux, ce qui tient très bien en main. Par contre, dès l'allumage, on est quand même assez dessus et on a vraiment une sensation d'avoir un smartphone énorme. Ce qui n'est pas le cas, mais quand on voit l'optimisation qui est quand même extrêmement mal gérée par rapport à la taille de l'écran puisqu'on a quand même d'énormes bordures par rapport au châssis du smartphone et la taille de l'écran, c'est quand même assez dommage. Même si le smartphone est assez compact, il aurait tellement pu être encore plus compact qu'on est quand même un petit peu frustré. Sinon, l'ensemble tient très bien en main et puis le revêtement soft touch permet d'avoir une prise en main qui agrippe bien en main. Donc pour ce qui est de la prise en main, pas de problème. Malheureusement, l'optimisation entre la taille de l'écran et le châssis est quand même à revoir. Et puis la coque arrière du terminal est amovible qui laisse accès aux différents ports du terminal mais malheureusement, bien qu'on ait une coque amovible, la batterie ne l'est pas ce qui est un petit peu dommage puisque quitte à rendre une coque amovible, on aimerait bien avoir une batterie amovible ce qui est malheureusement de plus en plus rare. Et pour ce qui est des couleurs, du grand classique très simple puisqu'on est tout simplement sur du noir ou du blanc. Alors les dimensions du terminal, on est sur du 133 mm de hauteur, 71 mm de largeur et sur du 10,8 mm d'épaisseur, ce qui est un petit peu gros. Et puis pour le poids, on est sur 135 grammes, ce qui est parfaitement acceptable pour cette taille de smartphone. Pour ce qui est d'imager du son, on est sur un écran qui n'est pas HD malheureusement puisqu'on est sur une résolution de 960 par 540 pixels sur une dalle de taille 4,7 pouces ce qui donne une densité de pixels de 234 pixels par pouce. Alors c'est assez faible, on aurait bien aimé en 2015 avoir quand même au moins un écran HD 720p ce qui n'est pas le cas. Heureusement Sony, comme souvent, propose une dalle IPS de très bonne qualité. Alors on a donc de bons contrastes, de bons angles de vision, une bonne qualité d'image. Alors ça ne permet pas d'augmenter pour autant la résolution qui reste assez faible mais ça permet quand même de compenser puisque l'image est quand même assez bonne. Aucun problème donc pour lire n'importe quelle vidéo sur YouTube par exemple même si malheureusement l'option HD ne sera pas disponible donc il faudra peut-être rajouter un petit peu plus d'argent pour un modèle un peu plus évolué pour pouvoir profiter d'un écran HD. Et puis pour ce qui est de la partie sonore, on est là sur du grand classique puisqu'on a un haut-parleur tout simplement mono sur la face arrière un haut-parleur qui est assez puissant et puis les options logicielles et de traitement sonore de Sony permettent également d'obtenir un son plus net. Mais le son reste quand même mono et sur la façade arrière donc quand on pose le smartphone ou quand on le tient en main, le son arrive par l'arrière donc ce qui n'est pas un rendu optimal mais pour un smartphone avec un haut-parleur sur la façade arrière en mono on est sur un haut-parleur plutôt bon. Et en plus de ce haut-parleur dorsal, on retrouve bien sûr comme d'habitude la prise audio jack 3.5 mm. Les performances de ce Xperia E4G Alors Sony habituellement propose des smartphones avec des chipsets Qualcomm et bien cette fois Sony est passé sur du Mediatek sûrement pour réduire les coûts de production du terminal on est donc sur un processeur Mediatek cadencé à 1,5 GHz c'est un processeur quad-core et et bien Mediatek rattrape durement la concurrence puisque malgré le fait qu'on soit sur un Mediatek un processeur souvent un peu plus bas de gamme et bien on est quand même pour un smartphone sous les 140 euros avec des scores de benchmark assez impressionnants pour un processeur de cette gamme puisqu'on est vers les 30 000 points sur Antutu alors on a quand même donc une bonne puissance à délivrer toutes les applications tournent sans problème tous les jeux 3D du Play Store ou autres applications tournent vraiment sans problème le processeur fait parfaitement le travail et puis pour ce qui est des différentes puces de mémoire alors on est donc pour la RAM pour commencer on est sur du 1 Go ce qui suffit à peu près pour le terminal même si comme d'habitude on aurait aimé avoir plutôt 2 Go et puis pour ce qui est de la mémoire interne encore une fois comme d'habitude pour ce genre de terminal on est sur du 8 Go ce qui est un peu faible puisque forcément ça se transforme en 4 ou 5 Go au final pour l'utilisateur ce qui devient assez juste pour les applications et très juste pour les jeux et même si on a un port micro SD de disponible c'est un plus mais ça ne règle pas à 100% le problème donc on aimerait quand même avoir minimum 16 Go quand même pour les smartphones d'entrée de gamme après on peut comprendre Sony pour proposer un smartphone à petit prix il faut faire des concessions malheureusement les connectivités de ce Xperia E4G sont ultra complètes puisqu'on retrouve pour un smartphone entrée de gamme on a de la 4G donc bien évidemment de la 3G également on a du Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS et Sony se paye également le luxe de proposer du NFC alors même si l'utilité du NFC reste assez relative puisque peu de personnes s'en servent finalement et bien cette connectivité NFC est quand même symbolique et permet de montrer à quel point les connectivités sont complètes et puis pour ce qui est des connectiques et bien là du grand classique puisqu'on retrouve un port USB, micro USB 2.0 bien sûr pour le charger ou le synchroniser on a également un port micro SD pour essayer de résoudre le problème de stockage puisque ça ne le règle pas totalement mais on peut quand même capturer des photos et vidéos directement sur la carte SD ce qui aide quand même à mémoire et bien sûr le port micro SIM et la prise jack 3.5 mm alors on passe à la partie software et au système d'exploitation ce Xperia 4G tourne sous Android 4.4 donc Kit 4 on a la surcouche maison de Sony qui ne bouge pas beaucoup depuis ces dernières années mais c'est une surcouche qui marche qui est basée plutôt sur Android Stock puisqu'on n'a pas beaucoup de fonctions très poussées on est légèrement surcouché bien sûr puisqu'on a quelques fonds d'écran quelques icônes qui ont été remaniées et on retrouve bien sûr la suite d'applications Sony qui vient remplacer celle de base alors Sony n'a toujours pas décidé de changer cette surcouche qui risque d'en lasser plus d'un puisque si vous venez d'un smartphone Sony et que vous voulez un nouveau smartphone Sony comme ce Xperia E4G et bien vous risquez d'être lassé puisque la surcouche reste encore et toujours la même mais d'un autre côté cette surcouche marche parfaitement on est vraiment sur une fluidité et une réactivité extrêmement bonne par contre pas vraiment de fonctionnalité supplémentaire puisqu'on est vraiment sur une philosophie Android Stock donc on va à l'essentiel on a juste un bureau, une suite d'applications un tiroir d'applications pour aller chercher les applications et ensuite rien d'autre donc on est très loin des surcouches beaucoup plus élaborées comme TouchWiz ou Sense là on a vraiment une surcouche Stock alors l'usage de cette surcouche et bien elle est efficace puisque bien qu'on n'ait pas de grandes fonctionnalités et bien tout va à l'essentiel puisqu'on est vraiment sur une surcouche très réactive on a également la suite d'applications Sony qui correspond parfaitement à l'univers Xperia et qui vient vraiment enrichir l'expérience puisque Sony remplace donc les principaux services d'Android Stock par ses propres applications on a donc par exemple l'application Album qui vient remplacer l'application Galerie qui est plus poussée, plus design avec un effet de zoom dans la galerie, très fluide on a également l'application Walkman qui vient remplacer l'application lecteur musical d'Android qui est également plus design on a des traitements audio avec Audio Clear Plus qui permet d'avoir une meilleure expérience sonore et puis on a également l'application Film et on a également différents services comme par exemple les services de Sony incorporés au système une fonction pour faire des dessins à les envoyer par MMS ou encore des fonctions de thème qui permettent de personnaliser le thème de votre Xperia et puis on a différentes surcouches comme par exemple les applications SMS, contacts, appels ou encore le client mail qui ont été légèrement remaniés mais bien sûr tout en respectant Android de base alors pour ce qui est des capteurs photo malheureusement les amateurs de très belles photographies pourront vite passer leur chemin puisque bien sûr on est sur un smartphone entrée de gamme ce Xperia 4G propose un capteur principal de 5 mégapixels qui est plutôt satisfaisant puisqu'on peut s'en sortir avec de bonnes photos dans de bonnes conditions avec un bon éclairage en plein jour par exemple on peut capturer également des vidéos en Full HD qui sont plutôt standards mais qui ont le mérite d'être là et pour le capteur frontal là par contre on est sur du 2 mégapixels qui est vraiment standard donc si vous voulez faire de beaux selfies ce ne sera pas un modèle sur lequel s'orienter par contre il a le mérite d'être là pour la visioconférence, Skype, etc. l'interface photo est toujours aussi bonne puisque on retrouve l'application classique de tous les Xperia l'application donc photo et vidéo avec les différents modes qui sont vraiment très bien faits les capteurs ne font pas des miracles mais les modes de vidéo et de photo sont assez réussis et toujours aussi agréables à utiliser alors on en a parlé dans les performances pour stocker tout ça on a uniquement 8Go donc prévoir une carte micro SD quasiment obligatoire si vous faites même pas forcément beaucoup de photos mais si vous en faites un petit peu et également quelques vidéos et que vous avez quelques jeux et bien ça va vite, très vite se remplir donc une carte SD qui est bien sûr non fournie et obligatoire l'autonomie est assez satisfaisante sans entrer dans les records des Z3 et Z3 compacts puisqu'on est donc sur une batterie de 2300 mAh qui permet de tenir un peu plus d'une journée donc forcément si vous oubliez de le charger vous n'aurez plus de batterie au tout début de la journée suivante mais en tout cas tenir la journée et un peu plus est envisageable et puis on a bien sûr toujours sur les Xperia le mode stamina d'économie d'énergie qui permet peut-être de toucher les deux jours d'utilisation si vous l'activez et que vous êtes assez économe et que vous ne l'utilisez pas trop peut-être envisager les deux jours mais même avec le mode stamina ça risque d'être un petit peu compliqué alors en conclusion ce Xperia 4G est à conseiller sans problème puisqu'on est sur un excellent smartphone d'entrée de gamme à moins de 140 euros qui propose des connectivités rarissimes pour un smartphone d'entrée de gamme puisqu'on a de la 4G avec tout le reste jusqu'au NFC donc on a vraiment une très bonne connectivité on a également un bel écran quand même IPS et on a une bonne finition on retrouve vraiment la ligne Xperia avec le bouton en aluminium et une bonne finition soft touch malheureusement ce Xperia 4G n'est pas sans défaut on a certes un bel écran mais une résolution qui est un peu faible ça ne va pas forcément gêner tout le monde puisque la qualité de l'écran est assez bonne mais on est quand même sur une résolution inférieure à de l'HD et puis on a également ce ratio entre le châssis et l'écran qui est quand même assez grand voire même très très grand ça saute aux yeux quand on allume l'écran le smartphone aurait pu être quand même assez compact en tout cas beaucoup plus compact là on est vraiment sur d'énormes bordures ce qui est assez gênant de se dire que le smartphone est mal optimisé sinon pour le reste c'est du tout bon on est vraiment sur un très très bon smartphone entrée de gamme voilà donc c'était le test du Sony Xperia E4G un bon smartphone entrée de gamme de chez Sony vous pouvez bien sûr suivre toute l'actualité mobile sur le site officiel nous suivre sur Facebook, Twitter, etc vous abonner à la chaîne YouTube et bien sûr le plus important dans ce test dites nous ce que vous en pensez de ce Xperia E4G ce qui vous a convaincu ou pas salut à tous au moins ce qui est en place c'est en place